Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une vidéo exceptionnelle aujourd'hui puisque je vous présente l'Ecovax X1 Omni, un robot aspirateur ultra haut de gamme on va voir dans cette vidéo tout ce qu'il propose mais vous allez voir c'est exceptionnel alors cette boîte elle est énorme, c'est la première fois que je reçois un colis aussi lourd et objectivement, alors ça se comprend puisque non seulement c'est un aspirateur ultra puissant 5000 pascal c'est la première fois que je vais tester ça on a également un robot qui fait laveur, alors pas laveur comme d'autres robots que j'ai pu tester vous allez voir aussi, il se nettoie, il parle puisqu'il y a un assistant enfin franchement et en plus alors attendez, il y a une caméra, il fait caméra de surveillance franchement c'est assez exceptionnel, je crois qu'il a tout, on va voir ça dans cette vidéo alors on va déballer le colis, on va voir ça et là c'est énorme alors je vais me filmer du haut pour déballer, parce que franchement vous voyez c'est énorme alors ici qu'est-ce qu'on a, on a l'aspirateur, on va regarder ça vous voyez c'est ce que je vous disais, il y a des patins mais ça c'est des trucs qu'on ne voit pas sur les aspirateurs que j'ai déjà testé, c'est assez énorme et donc ça c'est auto-nettoyant donc les notices c'est là, ici donc on a un sac à poussière les brosses latérales l'alimentation et donc leur robot bon après c'est traditionnel donc on a nos deux brosses latérales qu'on va venir poser là on va voir ça tout à l'heure donc ça c'est pour le premier carton et donc j'ai un second carton alors ça c'est gigantesque aussi je ne pensais pas que c'était aussi gros donc là dedans on a quoi rien, c'est juste de la protection bon super oh là là donc il y a des protections un petit peu partout et donc ici un bac à eau propre et un bac à eau sale allez place maintenant à l'installation des brosses donc j'installe les deux brosses latérales il y en a malheureusement pas en plus on a la brosse principale donc on voit juste ici au milieu et puis alors elles ne sont pas encore mises mais les deux brosses pour laver qu'on va venir clipser juste en dessous concernant la brosse principale c'est un mix de poils et de allez de surface plastique mais relativement souple j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus dur donc c'est peut-être pas mal pour les sols type carrelage par contre dès que ça va être les tapis ça va peut-être un peu moins gratter ça va peut-être être moins efficace étape suivante l'installation donc je télécharge l'application Ecovax je crée un compte évidemment alors j'ai déjà un compte puisque j'ai déjà quelques aspirateurs Ecovax et je sélectionne le X1 Omni et puis comme j'ai déjà plusieurs aspirateurs j'ai déjà mon réseau qui est pré-installé j'ai plus qu'à continuer puisqu'il a retenu le mot de passe donc faudrait que j'appuie sur ce bouton là donc ça me dit de soulever le couvercle puisque le bouton se trouve juste en dessous alors désolé je passe devant et donc là j'appuie sur le bouton ensuite on suit les instructions et ça a été franchement l'installation la plus simple que j'ai jamais faite en tout cas c'était ultra-arbitre bon c'est vrai que j'avais pas de compte à créer et avant de faire son premier nettoyage il va en fait parcourir toutes les pièces il va se promener un petit peu ça prend quelques minutes et il va faire une cartographie de la maison allez premier test normalement ça devrait pas lui poser de problème c'est de se repérer un petit peu et notamment sous des chaises puisqu'il a pile la place de passer sous les chaises je suis en mode nettoyage plus aspiration et regardez donc sous les chaises il se débrouille très bien il perd pas de temps j'ai certains aspirateurs qui peuvent rester facilement 30 secondes, 1 minute juste là sans réussir à ressortir voilà bah lui il se débrouille bien mais j'en doutais pas et d'ailleurs tous les ECOVAX avec l'IDAR que j'ai pu tester sont vraiment bons en matière de navigation alors ici regardez il y a une saleté incrustée on va voir s'il arrive à s'en sortir et c'est pas gagné alors premier retour au stand pour l'aspirateur au bout de quelques minutes puisque c'est un gros avantage de ce produit lorsque vous êtes en mode lavage il va retourner automatiquement au stand pour se nettoyer puisqu'il estime que ses serpillères sont sales donc il va partir les nettoyer vous n'avez rien à faire il le fait tout seul ça prend quelques minutes même pas donc il nettoie les serpillères et en plus alors donc là c'est pas le cas puisqu'il va repartir directement nettoyer mais s'il a terminé ses tâches il va non seulement les nettoyer mais également les sécher et donc voilà ça y est c'est reparti il est reparti pour nettoyer donc il a fait le plein donc il s'est chargé en eau et également donc il a les serpillères propres allez c'est parti et puis première bonne nouvelle la tâche qui était incrustée que d'autres aspirateurs n'auraient jamais pu nettoyer bah celui-ci a réussi alors on va pas se mentir c'est pas non plus ça marche pas à chaque fois là j'ai eu peut-être de la chance c'était pas peut-être une énorme tâche mais en tout cas on va pas bouder notre plaisir elle est partie et c'est tant mieux alors ensuite j'ai fait trois tests avec de la farine alors ici j'ai volontairement laissé la navigation 3D Heavy 3D qui permet justement de détecter des obstacles et là il y avait tellement de farine qu'il a dû détecter que c'était un obstacle qui ne correspondait pas à la poussière il ne l'a même pas aspiré là ensuite je l'ai désactivé et je suis à puissance max objectivement il a fallu attendre un second passage pour que la plupart de la farine ait disparu sachant que sur les plaintes ça n'avait toujours pas complètement disparu et puis pour terminer j'ai utilisé la puissance max plus et là enfin donc à puissance 5000 pascal regardez j'ai donc un carrelage qui est bien et effectivement il reste quasiment pas de micro poussière donc là c'est du bon boulot on monte d'un cran et on va tester le lavage alors j'ai mis de la terre j'ai mis de la mayonnaise j'ai mis du sirop au carambar et d'ailleurs c'est pas très bon le sirop au carambar je vous le conseille pas et puis j'ai mis alors beaucoup plus simple un petit peu de lait puis à noter que pour la terre c'est un mélange de terre et d'eau pour que ça soit un petit peu plus compliqué notamment pour le lavage sinon ça va pas être très intéressant et donc on va lancer l'application donc vous voyez la cartographie on en reparlera un petit peu tout à l'heure là je vais personnaliser une zone c'est une des fonctions bon c'est du classique en tout cas on peut personnaliser une zone c'est à dire que l'aspirateur va directement aller dans cette zone là on peut la bouger on peut l'augmenter bon ça vous connaissez c'est du classique alors pour avoir plus d'options on fait comme ceci voilà on a accès à certaines options supplémentaires notamment le nombre de passages donc je vais sélectionner deux passages la puissance d'aspiration jusqu'à max plus alors il faut glisser sur la droite je l'avais pas vu au début mais donc on peut avoir une puissance supplémentaire c'est celle à 5000 pascal et donc le débit d'eau pour le lavage une fois qu'on a lancé donc voilà le message qu'on a en gros ça charge en eau et ça se prépare à les laver si vous aviez eu la bonne idée comme moi de faire ce genre de test je vous le déconseille quand même parce que d'une part ça ne sert pas à grand chose et d'autre part regardez lorsque l'on utilise un liquide collant comme ça alors c'est pas du tout comme un Tinko qui va aspirer en fait qui va entraîner le liquide si je puis dire en gros il va l'étaler tout partout donc après c'était collant franchement c'était pas une très bonne idée bon sinon néanmoins fallait bien tester quand même alors j'ai été assez en fait finalement j'ai été quand même assez agréablement surpris par le résultat donc côté lait je ne vous le cache pas c'est pas trop compliqué il n'y a pas eu de problème ça a été aspiré très rapidement c'est le premier d'ailleurs qui est parti concernant maintenant la terre regardez il se débrouille quand même pas mal alors pas au premier passage mais au second passage en fait toute la terre voilà bah même là franchement c'est pas mal donc à propos de la terre si c'est de la boue un peu sur votre sol ça ne pose pas trop de problèmes non plus bon là où j'étais quand même surpris c'est que de loin en tout cas en apparence c'est pas bon c'est loin d'être nickel mais vu les dégâts qu'il y avait c'est quand même pas mal donc après je vous conseille vraiment de repasser quand même 2-3 lavages sans rien lorsqu'il est complètement propre pour complètement assainir le truc parce que sinon là c'est pas possible c'est collant c'est ce que je vous disais alors on va regarder donc là j'essaye de récupérer des traces de tout ce qu'il y avait vous voyez bon il en reste encore un peu mais vu ce qu'il y avait sur le sol franchement c'est pas mal puis j'ai voulu tester donc avec une tâche incrustée vous la voyez elle est en plein milieu là aucun aspirateur n'a réussi à la nettoyer donc je voulais voir ce que ça faisait alors vous voyez premier passage ça marche pas deuxième passage pas mieux mais vous allez voir que finalement il n'a pas dit son dernier mot alors je trouve que c'est typiquement le genre d'aspirateur que vous allez passer en fait automatiquement tous les jours c'est à dire que tous les jours il va faire son aspiration il va faire son nettoyage et vous vous ne vous occupez de rien puisque forcément il va se nettoyer tout seul et le truc c'est que s'il passe régulièrement si vous l'avez tous les jours ce genre de traces un peu incrustées il y a quand même moins de chances que vous les ayez donc normalement ça devrait partir sans trop de problèmes et puis après deux passages voilà le résultat donc il reste encore une trace alors même si mes autres aspirateurs robots n'auraient pas fait mieux je suis un petit peu déçu alors je lui ai laissé quand même une troisième chance je l'ai un petit peu insulté entre temps et dans un sursaut d'orgueil voilà au bout du troisième passage il a réussi à me supprimer cette tâche que les autres robots serpillaires classiques que j'avais n'auraient jamais pu avoir jusqu'ici il se débrouille relativement bien côté navigation il n'y a pas de problème à propos de l'aspiration sur carrelage là aussi c'est bien avec ses 5000 pascales et puis côté lavage bon c'est pas non plus la folie mais c'est mieux que les aspirateurs robots que j'avais pu tester précédemment et donc ici j'ai testé 15 grammes de terre alors je l'ai pesé pour voir combien de terre il allait me récupérer puisque là c'est pas évident après à voir ce qui reste concernant d'ailleurs les tapis en général alors lorsqu'il est en mode lavage il va les éviter sans aucun problème et puis lorsqu'il va détecter un tapis il va monter dessus il va se mettre en puissance max plus donc 5000 pascales là il était déjà en 5000 pascales donc il n'y a pas de problème alors donc il passe tranquillement l'aspiration est correcte néanmoins alors bon c'est pas complètement ça sur mes 15 grammes que j'avais posé il m'en a récupéré 11 en gros je suis à peu près 80% des récupérations vous allez voir que il laisse quand même notamment une grosse poussière alors c'est pas que de la terre il y a des petits copeaux de bois et là le copeau il n'a pas réussi je pense que ça aurait peut-être été mieux en termes de résultats si j'avais retiré le copeau mais vous voyez dans tous les cas le tapis n'est pas net j'ai dû le terminer avec un autre aspirateur en tout cas un aspirateur à main autre point fort de ce produit écoutez vous l'avez compris cet aspirateur embarque Yiko l'assistant donc vous allez pouvoir lui dire de laver la maison de rentrer à la station etc et puis surtout lui dire de nettoyer une zone en particulier donc ici j'ai étiqueté mes zones j'avais utilisé le nom cuisine donc il est parti pour nettoyer ma cuisine alors ça peut faire doublon avec d'autres assistants maintenant si vous n'avez pas d'enceinte ou même un téléphone sur vous par exemple pour utiliser Siri ça peut être pas mal à n'importe quel moment vous allez pouvoir lui dire de nettoyer autre particularité de cet appareil c'est qu'il embarque une caméra alors certains j'ai testé d'autres aspirateurs avec des caméras c'est pas le premier mais en tout cas celle-ci elle aurait de bonne qualité par rapport à ce que j'avais pu tester la résolution est pas mal donc vous allez pouvoir vous en servir pendant qu'il fait le ménage voilà vous le suivez en direct et puis vous allez pouvoir vous en servir également pour surveiller votre maison même s'il n'est pas en train de nettoyer vous allez pouvoir l'envoyer un peu partout et il peut même faire une petite ronde autre point positif de ce produit c'est son bruit le niveau sonore n'est pas très important je trouve pour la puissance d'aspiration donc ici je suis en aspiration max et écoutez le son est assez mat moi je trouve que c'est le robot le plus silencieux en tout cas que j'ai pu tester jusqu'ici et puis pour terminer ce test je voulais conclure avec Heavy 3D donc c'est cette solution qui permet d'éviter de se prendre des petits obstacles alors les obstacles de taille moyenne il n'y a pas de problème ne vous inquiétez pas par contre pour les câbles là c'est compliqué très peu d'aspirateurs arrivent à les éviter ici donc il semble contourner l'obstacle mais ça ne marche pas avec tous les câbles alors je pense que des fois il doit y avoir des différences avec des contrastes donc là dans mon test il est plutôt pas mal vous voyez bien qu'il évite le câble alors même si des fois il s'en approche un peu il n'est pas loin de s'en mêler dedans mais en tout cas il l'a évité à chaque fois donc ça marche bien mais vous voyez des fois il faut le désactiver il est pas mal bien évité ça marche bien et vous vous rappelez l'histoire de la farine il m'avait évité ma farine parce qu'il y en avait un petit peu trop je pense quand même qu'il y a cette histoire de contraste avec un câble un petit peu plus mat peut-être que là il va s'en mêler là c'est du blanc sur du gris donc bon voilà le noir il est juste là bon il est passé à côté mais je pense qu'il l'a pas encore repéré un petit mot maintenant concernant l'application donc voici à quoi ressemble mon étage donc ici j'ai une chambre alors elle a été divisée par deux d'ailleurs je crois qu'il s'est trompé un petit peu mais pas de problème puisqu'on va pouvoir modifier ça on va pouvoir les renommer alors c'est important justement si vous voulez utiliser l'assistant vocal pour lui dire d'aller nettoyer telle pièce donc ici j'ai remis mes deux pièces en une seule donc il n'y a pas de problème et je vais pouvoir les renommer de façon à utiliser l'assistant vocal voilà donc ici je peux les renommer et donc j'ai ma sélection salon, cuisine, etc voilà comment on renomme une carte et puis évidemment on est sur la chaîne d'Emma qui est d'iOS alors forcément on va jeter un coup d'oeil sur les raccourcis puisque ce qui est bien avec Ecovacs c'est qu'on peut créer un raccourci Ecovacs alors ça ne marchait pas il y a un moment en tout cas pour les zones on pouvait simplement lancer l'aspiration arrêter l'aspiration retour à la station de charge ici il y a quelques en tout cas quelques options supplémentaires par rapport à la dernière fois notamment la possibilité de nettoyer le robot et puis surtout donc aller dans une zone alors c'est ce que je vous disais l'assistant Yiko ça peut être pas mal si vous n'avez pas ça par contre si vous utilisez un assistant personnellement j'utilise Siri quoique je me suis pris quand même depuis quelques semaines que je teste ça j'utilise souvent l'assistant Yiko plutôt que mon téléphone pour lancer l'aspiration vous voyez ici vous pouvez vous créer un raccourci directement pour nettoyer une zone vous allez pouvoir l'ajouter en widget comme vous connaissez avec l'application raccourci en conclusion que penser de cet aspirateur alors si je pouvais tenter une comparaison je dirais que c'est un petit peu l'Apple des aspirateurs le prix allant avec en gros on a tout plein de fonctionnalités qui marchent bien il n'y a pas de problème il est beau il aspire bien il lave bien il y a la caméra qui tourne bien en gros il n'y a quasiment aucun défaut c'est ultra compatible avec les produits Apple maintenant effectivement est-ce qu'on a besoin de toutes de toutes ces fonctionnalités l'assistant le lavage automatique et d'ailleurs ça alors je vous ai parlé du lavage et du séchage des petits patins regardez ils sont un prêt moult lavage ils sont propres donc ça aussi ça marche très bien donc vous l'avez compris un produit très bon très haut de gamme également si vous avez le budget pourquoi pas et si le produit d'ailleurs vous intéresse je vous mets le lien dans la description merci d'avoir suivi cette vidéo elle est un petit peu longue mais il y a pas mal de choses à dire en attendant n'hésitez pas à la liker la partager vous abonner moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo